Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode incroyable de Ork ! Ça y est, il est enfin adulte, il est enfin adulte, notre Giga. Moi je suis là dessus, alors il est particulièrement grand le bro Giga. Alors pendant qu'il est adulte, l'objectif du Giga c'était évidemment de pouvoir faire des trucs un peu plus WTF grâce au Giga. Notamment une espèce de caverne avec un boss qu'on va aller faire dans cette vidéo. Mais aussi vous montrer la puissance du Brachiosaur, parce que le Giga est extrêmement puissant. La puissance du Brachiosaur qu'on va aussi tame dans cette vidéo avec notre pote le Quetzal qui est là-bas là. Paf, pourquoi je peux pas marcher ? Le Quetzal qui est là, Leopold. Yo Leopold ! Du coup il a une... j'ai mis une plateforme, ça sera plus simple. Voilà, ça c'est un bon... un bon... un bon... un bon... un bon Quetzal Sarmé, niveau 262. Voilà. Bon pour l'instant, ce que je vais vous montrer c'est la puissance du Giga. Paf ! Là-bas il y a un Brachiosaur. La puissance du Brachiosaur. Alors déjà il va falloir que je... je m'attaque à des trucs... Normaux avant de m'attaquer au Brachiosaur. Alors c'est un Brachiosaur, level 60 je crois. Ah bah un oiseau terreur. Un oiseau terreur qui est ici, alors c'est vrai qu'il paraît petit. Il est level combien ? Wesh ! Bon, on va le buter. Il est où ? Il est là. Level 130, là on part sur du one shot. On part sur du one shot pour un oiseau terreur, level 130. One shot aussi, 85. One shot 50, ce qui est logique. En vrai, ce qui est plutôt logique. Et après on va s'attaquer au Brachiosaur et vous allez voir, c'est pas le même délire. Enfin je crois. Là je tue les trucs sans me faire exprès. Ouais, yo, salut à vous. What ? Il y a un truc qui a fait saigner mon Giga ? Ah là il y a un Carnot, voilà. On en a souvent combattu des Carnots. Alors là, tout chaude sur un level 145. Donc bref, vous avez compris, le Giga est extrêmement fort. Bon, et là en gros, la bestiole qu'on va aller tamer dans cet épisode, un bon Brachiosaur, parce que tout simplement il est beau. Il est beau et ça va être une véritable aventure que de tamer cette bestiole. Eh ben regardez ça, lui il est level 60, qu'on soit d'accord. Yo ! Level 60, mal. Alors lui on va pas le tamer, il est pas assez fort à mon goût. Level 60, je suis pas fin. Alors, bon en vrai s'il combat pas... Alors regardez la vie de mon Giga. 69 000 PV. Vas-y frappe moi un coup du coup, parce que je t'ai un peu éclaté finalement. Ok. Allez vas-y frappe moi bro. Tu fais quoi, tu vas pas me frapper ? Vas-y frappe moi, si tu veux. Yes. Bon bah écoutez, what ? Bon ça c'est pas trop vu en vrai. Ça c'est pas trop vu, mais sur la Wyvern, je vous le dis, il va falloir me croire. Sur la Wyvern, ma Wyvern a 14 000 HP. Et en vrai, il fait tout simplement baisser de moitié en un coup, les PV de ma Wyvern, c'est-à-dire qu'en un coup, il te met moins 7 000 HP, le bro Brachiosan. Bon bref. Alors déjà, on va aller continuer à tester le Giga, évidemment, avant de tamer ce Brachios. On va aller faire un boss. Alors pour ceux qui suivent les lives, j'y suis déjà allé. Mais j'ai pas fait le boss, j'avais peur. J'ai toujours peur, j'espère juste que le Giga a pas creux, vraiment je suis au bout de ma vie. Vraiment, s'il meurt le Giga, je suis au bout de ma vie. J'ai mis 3 jours à le faire devenir adulte. C'est pas à terre. Il s'appelle Fakien. Le Giga, pour ceux qui se posent la question. Il s'appelle Fakien. Un Fakien, c'est une espèce de voyou. Nomination Moyen-Âgeuse. Pour nommer un voyou, du coup. Voilà. Donc voilà, bref, on s'en fout. Alors, on va dans la grotte, ça lague un peu, c'est normal. On va faire tous les petits loots, là. On va faire tous les petits loots. Salut l'ours. Tu rends pas fou, hein. Ok, un vrai petit loot. On va prendre l'ours. M'embrouille pas. J'ai pas envie de les tuer, les ours, c'est bon, ça va ralentir. Alors ça, c'est une grotte. C'est une grotte où il y a des loots qui sont mieux que les drops qui tombent du ciel. Voilà. Donc, on l'est fait, hein. C'est sur le chemin, dans tous les cas. Un petit lance-pierre, des selles, ok. Ça fait toujours plaisir. On verra ça à la maison, hein. On verra ça à la maison, si c'est mieux ou moins bien que ce que j'ai. Pour l'instant, je prends tout. Je suis un gourmand de loot. Alors, ce qui serait bien, ça serait... Bon, lui, par contre, il embrouille au milieu, là. Il va pas me laisser passer. Je suis désolé, bro. Mais là, 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 en vrai... Ouais, il est level combien ? Comment ça, il meurt pas, là ? 180. Ah, c'est des gros level, hein. Alors, loot. Je suis en train de dire un truc que j'ai oublié, hein. C'est pas grave. Ouais, ouais, des armes. Moi, c'est des armes qu'il me faut, là. Des armes ou des armures. En vrai, un loot d'armure du désert, ça me ferait plaisir. Allez, stylé, cette armure. J'aurais bien la porté, quoi. Mais, ouais, j'ai pas. Vol ? Il veut pas voler, hein. Autant, il a des ailes. Euh, la pioche. La pioche, je vais la prendre, parce que j'en ai besoin. J'ai de la chance de la trouver, c'est cool. Ok. Bon, même si j'en ai pas forcément, forcément besoin, mais on peut en avoir besoin. C'est toujours utile d'avoir une pioche sur soi, hein. Alors, on continue à faire les loot, hein, voilà. Très clairement, je connais la zone par cœur. Là-bas, il y en a un autre. Possibilité d'ours. Ici, il y a du cristal, hein. Full cristal, pour ceux qui aiment le cristal. Voilà. Il y a quoi, là ? Euh, ça, je m'en fous, c'est sûr. Allez, let's go. Bon. On va avoir un caille. Mais what ? Je peux pas voler. Aïe, je suis craché. Ah, mais c'est parce que j'ai le fusil, on meurt. D'accord. D'accord. Bon, alors, euh... Bon, on va là, du coup, maintenant. On continue la grotte. La cave, comme on appelle. Caverne, quoi. Alors, ok. Je vais cryogéniser Rakaï. Merde. Si je clique sur les mollets au bouton, ça va pas le faire, hein. Stop. Ok. Alors, tiens. Donne, euh... Prends ça. Il y en a. Elle a quoi ? Euh... Ok. Elle a quoi sur elle ? Ok, ok. Bon, on s'en fout. On va laisser ça ici. Et on va aller faire... Déjà, je vais boire un coup. Boss is available. Ok. Bon, bah, déjà, il y a le boss. C'est cool. Non, je comprends pas pourquoi on voit pas les ailes. Normalement, on les voit, les ailes. Ouais, normalement, ça fait ça. Non, non, on peut pas là. Par là, par là, par là, non ! Non ! Non, c'est pas grave, c'est un autre endroit. On peut passer par là, hein. C'est juste que j'ai mon chemin, d'habitude. Je fais toujours le même. Sans être sûr d'avoir les loots. Parce qu'il y a des loots sur le chemin, encore. Des bons loots, Samir. Et là, je connais un peu moins bien de ce côté-là, en fait. Tout c'est plus bas, quoi. Tout c'est plus bas, je connais moins bien, hein. Je suis même un peu perdu, va-t-on dire. Ok. C'est peut-être un raccourci, en fait, que je suis en train de capter. Là, il y a un loot. Ok. Merci à toi, le loot. Il y a quoi ? Oh, la pioche, Samir ! La pioche ! La pioche mythique ! Là, on est content, là. Là, on est content. Pour récupérer du fer, ça va bombarder. Je crois que là-bas, il y en a un autre. Donc, j'y suis. En fait, c'est plus rapide. Par là, à chaque fois, je me fais chier à prendre un chemin. Ok, ok, allez, let's go. Maintenant, on va faire le boss. Et du coup, ça, c'est pour avoir des bons loot. On fait ça. Et on y va en volant, parce que c'est plus simple. Hein ? Il y a no more de marché dans ce jeu. Non, je n'ai jamais vraiment marché, en fait. Voilà, c'est par là. Normalement, on va avoir une petite cascade. Et ça va nous dire, t'es bientôt arrivé au boss. Par contre, j'espère juste que Giga ne va pas mourir. Et moi non plus. Parce que là, en fait, c'est simple. C'est clair et net. Je pars tout mon stuff. Je pars ma riverne. Je pars tout, quoi. Parce que pour revenir là, c'est la S. Alors là, il y a un petit loot aussi. Donc, on va aller le faire. Let's go. Paf. Le bon petit loot, là. Armure de froid obligatoire. Du coup, vous avez compris. What the fuck ? C'est... Ah bon. Je ne sais même pas ce que c'est un plésiosaure, mais c'est pas grave. Je le prends. Là-bas, c'est cul-de-sac. Je vérifie quand même. Je ne l'ai pas trop souvent ici. Vu qu'il y a le boss. Et que j'ai peur du boss. J'espère juste que ça va bien se passer. J'espère que mon Giga va le défoncer. C'est un Giga level 176. En vrai, il est plutôt badass, le bro. Boss is heavy label. Quoi ? Ok. Vas-y. Let's go. Il est où le boss ? Il vient de pétale, le boss. Au moins. Il vient de pétale comme mon Giga, là. Je crois que ça veut dire qu'il va être là. Et là, il va y avoir plein de loot après. Ok, il est là. Tiens, attaque. Attaque Giga. Défonce-le, le Giga. Il m'a mis mid-life. Vas-y, le Giga. Fume-le. What the fuck ? Je vais crever, là. Vas-y, le Giga. Fume-le. Moi, je ne fais rien. Moi, je te regarde. Vas-y, je tire un peu, si tu veux. Je peux t'aider. Non ? Tu ne t'y arrives pas ? Tu fais quoi, là ? Vas-y, s'il meurge, je suis au bout de ma vie. Il se bat, le Giga ? Il fait quoi, là ? Yes, Fakin ! Fakin, je me suis fait un peu éclater la gueule. Mais GG à toi, en tout cas, bro. J'ai eu un coup de pression, là. J'ai eu une montée de pression. Et vous voyez, des loot. Loot là. Loot là. Voilà. Bien joué, Fakin. Bravo à toi. Est-ce que je n'ai pas de la bouffe pour te récompenser ? Par contre, ne me fais pas tomber, je meurs, sinon. Il n'a même pas perdu beaucoup de vie. Je n'ai pas niqué pour rien. Mais j'ai quand même bien fait de paniquer. Bon, je sais que... J'ai perdu de la vie en faisant ça. Je sais qu'il faut faire gaffe... WTF, l'arc mythique à Pouly. Ça, c'est bon, ça. Celle de Pachy. Il faut que j'en trouve un de Pachy, en plus. Je vais avoir tous les dinos de The Isle. Si vous suivez les lives, vous verrez que c'est un objectif de live. Mais difficile à trouver, le petit Pachy. Difficile à trouver. Le bannière. On va continuer à faire les loots. Est-ce qu'il y en a encore ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut monter ? Je ne sais pas. Ah ouais, quand même. Il y a quoi, là ? Des palmes ? Yes ! Un pantalon en fourrure légendaire. Ok, c'est cool. Mais en fait, j'en ai un légendaire déjà, mais il est meilleur. Ok. Super. Toi, tu restes là-bas, bro. Tu restes là-bas. Ah, ok. J'espère que je ne vais pas avoir une embrouille. Par contre, je crois que le son du jeu est bas. Yes. Super. Ok. Depuis tout à l'heure, le son du jeu est super bas. C'est cool. Ok, on avance ? Ok, je reprends de la vie. C'est bon. Et là, il y a quoi, là ? Une fossé mythique. Ouais, ça va, c'est pas mal. Et une selle de Doidicurus. Primitive ? C'est sérieux ? Vas-y. Qu'est-ce que tu veux, en fait ? Ok. Ok. Et c'est tout ? Ouais, c'est pas mal, en vrai. Mais euh... J'aurais préféré avoir mieux. Je peux passer par là ? J'ai peur, là. J'ai peur de crever. J'ai peur de ce qui peut m'attendre, en fait. Viens, le giga, attends. Viens, je me sépare pas de toi. Faké, viens, là. Y'a pas d'autres loots, là ? Sérieux ? Franchement, 3 loots ? Bon, après, ça a été facile, là, tu vas me dire. Ça a été plutôt facile. Et viens, Faké, on avance ensemble, là. Voilà à quoi ça sert, les gigas. Et en plus, il est même pas mort. Donc, c'est cool. Oh là là, j'ai fait caca sur mon giga. Ok, Faké. Tu restes là. Pas bouger. Et s'il y en a un qui arrive, tu veux te fasse. Ok. Là, il est en mode agressif. S'il y en a un qui vient faire la grotte en même temps que moi, il va se faire des bons livres. On va pas comprendre. Alors ici, il y a quoi ? Je crois qu'il y a un artefact. Mais du coup, je sais pas à quoi ça sert. N'ai aucune idée. Il y a des œufs. On va recharger leur main. Ok. Il est vivant, ce truc. Il est mort. Il fait quoi ? C'est un giga. Il sert de... T'as un peu peur, cette histoire-là. Il sert de nourriture aux œufs, j'ai l'impression. Mais bouge pas. Bouge pas, bro. J'espère qu'il va pas se réveiller quand je vais prendre l'artefact. Peut-être que je suis en train de faire une connerie, vous le savez, pas moi. Il y a quoi là ? Je prends ça. Je me casse. Je me casse. Il sait pas avec... Mais... Il faut le finir et il avait l'air de souffrir. Ah, la balance marche. Bon, bah écoutez, voilà. Première étape faite. On a testé Fakain le giga. Et Fakain le giga, il s'en est plutôt bien sorti face au boss, on va dire. Il s'en est plutôt très bien sorti. Bravo à toi, Fakinou. Allez, tu vas te... What the... Eh non, si je me glitche et que je disparais sous la map, c'est pas passé loin, là. Ok. Vas-y, viens là, bro. Bravo à toi. Yes. Alors, t'as avec quoi sur toi ? Intéressant. Perle noire, je prends. Ouais, ça je prends. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Et je vais prendre un petit peu de bouffe pour Rakaï, quand même. Et pour le giga. Ok. Vous êtes trop lourds, merde. Bon, on va jeter des trucs, hein. Vas-y, la bouffe, on s'en fout. Allez, je suis encore trop lourd. Il y a quoi, là ? La peau, on s'en fout, peut-être. What the fuck ? Vers des sables. Gros insectes. Il peut servir pour certaines recettes avancées. Ouais, d'accord. Mais je suis trop lourd, du coup. Ça pèse lourd, ça. Mais du coup, ça pèse lourd. C'est que c'est plutôt intéressant, non ? Ben, on s'en fout. Est-ce que je peux voler ? Ouais, ça va. Ben, tant que je peux voler, c'est bon. Tout va bien. Alors. Ok. Super. On va pas faire de conneries. On va ranger Faké. On va prendre Rakaï en main. Wesh. Et là, c'est pour ça que je vous ai dit la pioche, c'est important. Parce que sinon, on peut pas sortir. Mais on peut casser à l'épée. J'ai testé une fois. Où il y avait pas le boss, du coup. C'est la première fois que je fais le boss, du coup. Donc, voilà. Bon. Ben, du coup, on s'arrache. On s'arrache. Et ben, écoutez, c'était pas prévu. Mais on va faire reproduire le giga. On va faire reproduire Faké. Puis voilà. Puis voilà, puis voilà. Alors, je suis un peu lourd. Je suis un peu lourd. Donc, ben, écoutez. Je vais directement aller chez Lee. Je vais directement aller chez elle. Là, c'est normal, hein. Le petit freeze. J'espère. Yes. Je commence à avoir peur un peu. En vrai, c'est un peu le mauvais délire. Ben, je vais directement aller chez Lee, du coup, pour faire reproduire le giga. J'irai poser tout ce que j'ai. Et après, je pense que... Ouais, j'ai shit. Et après, je pense qu'on va... Ben, on va aller faire le brachiosaure. On va aller faire le brachiosaure. On va se poser ici. Les ailes aussi, pour ça, c'est plutôt pas mal. Oh putain, on va pas se poser ici. Wesh. Barre-toi. Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Ah, on est bien accueillis. Alors. Bon, maintenant, c'est la préparation à la guerre. Préparation à la guerre contre le brachio. On fait la poudre à canon. Poudre à canon en ball. Ok. Poudre à canon en ball, là aussi. Voilà. Paf. Alors, le brachio, comment il se tamme ? Tu lui prends ton fusil. Comme ça, tout simplement. Et tu lui tires dans les jambes. L'objectif, c'est de lui cribler les rotules de balle. Et, euh... Et ensuite, il va s'effondrer. On va pouvoir le tamer. Et on va pouvoir le tamer. Et pour ça, pouvoir le tamer... Alors, on va chercher un truc qui l'aime bien bouffer, le brachio. Oh putain, le drop. Vous êtes sérieux ? Vous me mettez un drop rouge, là, comme ça, à côté de moi ? Mais vous êtes des malades. Bon, ouais. On va aller faire le drop rouge. Est-ce qu'on va aller faire le drop rouge ? Est-ce que j'ai tant d'un souci que ça avec les drops ? Ouais, je crois bien. Ouais, bien sûr que je crois bien. Bien sûr que je crois bien. Bien sûr que je crois bien, ouais. Là, on va aller chercher tout simplement de la bouffe. Pour tame le brachio. Quand il sera endormi, on lui donnera. Il sera content. Et il nous aimera d'autant plus. Bon, du coup... Du coup, du coup, la zone... La zone de la bouffe, elle est par là, logiquement. Voilà. J'étais attiré par le drop. Ouais, elle est là. Regardez ça. Là où je suis. Voilà. Et là, regardez ça. Il y a un petit potager naturel. Il y a un petit potager naturel. Et il y a des... Des patates. Des patates. Des graines. On s'en fout des graines. Wesh. Non mais... Ouais, donnez-moi des patates surtout. On y a des patates. Des patateuses. Et il y a des carottes aussi. Carottes. Voilà. Et ça... Ça, le brachio, il aime. Parce qu'il paraît. C'est tout. Il n'y a que ça, par contre. 80 patates plus 22 carottes. Ça ne va pas le faire, quoi. Bon, ben écoutez, il y a tout. Après, ça y est. Ça sera un coup de méjo-béri. J'ai rien d'autre, de toute façon. Là, il y a des carottes encore. Carottes. 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 Hein, grattez carottes. Voilà. Il n'y a plus de carottes. Il n'y a plus rien. Ok. Bon, voilà. Ça, c'était juste pour vous montrer la petite zone. Le petit potager. Il n'y a vraiment plus rien. C'est fini, quoi. Ripe ligno. Bon, on rentre à la casa. Le drop là-bas a disparu. C'est bon, je ne serai pas tenté. On rentre à la maison. On va faire les balles. Et après, on va essayer de trouver ce fucking Brachiosaur. En attendant, je scout. Je scout sur le chemin. Mais je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu. Si j'en vois un, je vous appelle. Je crierai. Comme un fou furieux. Mais je n'en ai pas vu. Ah, mais il est pas mal, celui-là. Il m'a l'air pas mal. Ouais. Brachiosaur, level 135. Ah, il est stylé. Il ira bien dans ma base. Dans ma base ? Dans la mienne. De toute façon, on le prendra. Tu le fous en cryo. C'est pour tout le monde. Non, que pour moi. Par contre, les arbres... Ils vont faire chier. Alors. Tiens, je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres patates et d'autres... Si ça n'a pas repoussé un peu. Elles sont cheloues d'avancer toute seule. Les wyverns, là. Il va falloir faire une petite déforestation, je pense. Ce sera plus simple. Le truc, c'est que ça va être chaud. Je pense qu'en vrai, ce serait plus simple de le tamer à pied. Il court pas vite ou il court vite, lui ? Comme tu vois, on peut essayer de le coincer avec la falaise de neige. On se met à la... Parce qu'en fait, il faut qu'il se mette debout sur ses pattes arrière et qu'on lui tire dessus. Ouais, ouais. Mais dans tous les cas, il faut quand même poser le quetzal et qu'on mette les lits dessus. Parce que j'ai pas envie de respawn toutes les deux secondes. Ouais. Mais je fais quoi ? Je le mets en vol stationnaire ? Non, là, tu vas le mettre. Parce que je suis en train de me battre. Il y a tellement du bordel, là, par contre. On va être tellement... Non, vers le Brachio, ça, tranquille. Ouais, mais là, il y a plein de mantis et tout. Alors, on va se... On va pas se mettre là. Le quetzal, pose-le en haut. Ouais, c'est ce que je vais faire. On s'est rejoint. Tu te poses en haut et tu commences à mettre les structures dessus. Alors, on va se faire notre petit camp de bas sur notre Leopold d'amour. Alors, Leopold, sors de là. Paf. Et puis, c'est bon, on peut y aller, en fait. Je vais tenter, hein. YOLO. Ouais, hein. Ça se passe tellement vite. J'ai tellement fait de la merde, en plus. Non, mais je suis allé trop vite. Alors, il fait quoi, là ? Il va pas venir s'énerver contre moi, contre la falaise ? Je sais pas. Vas-y, teste. Et en fait, il faut lui tirer dans les genoux, dans les pattes arrière. Oui, je sais, ça, d'accord. Mais il faut qu'il se lève. Mais regarde, là, il va venir. Ouais, mais s'il vient... Il faudrait qu'il se lève, là, maintenant. Yes. Voilà. Nickel. Il faut qu'il reste comme ça, par contre. Attends, t'es bien placé. Go, lui, pétez les rotules. Par contre, s'il nous retombe sur la gueule comme ça, je pense qu'on est full mort. Ça doit faire mal. En plus, on sait pas ce qu'il y a derrière nous qui va nous arriver sur la gueule. Ah, mais là, il le fait plus. Il va le refaire, mais c'est hyper dangereux. Vas-y, vas-y, le Brachio, rends pas fou. Il en a, après moi ? Ouais. Ok, vas-y, je vais le bait. Ok, c'est bon. Elles sont où, c'est pas... What ? Dors ! Ouais, par contre, il est sur toi, on fait gaffe. Où c'est qu'il monte, là ? Viens, là. Bon, s'il monte, il va nous défoncer les wyverns, le Koenza, il va tout défoncer là. Ouais, mais je pense pas qu'il puisse monter, en vrai. Ok. Vas-y, Brachio, ramène-toi. Paf, je suis là. Normalement, c'est comme ça que ça marche. Oui, oui, c'est comme ça que ça marche. J'ai vu le descriptif. Eh, c'est le pire terrain, quoi. Ok, c'est bon, on commence. Mais t'as quelle flingue, toi ? J'ai un fusil sniper, en vrai. Améliore un. Ah, moi, j'ai qu'un fusil, moi. Oh, il a cassé le terrain. Il a cassé le terrain. Le stone de l'angoisse. Oui, j'ai vu. Il a pété la map. Mais what ? Non. Yo, le Brachio, je vole à côté. Salut ! Je vais pas faire un petit stamp là ? Il est malade, ce truc. Je crois qu'il commence à fuir. Enfin, je sais pas. Non, non. Ouais, je sais pas. Vas-y, frère. Dis-moi, ça. C'est quand même impressionnant. Ouais. Ah, ça y est, ça y est. Il recommence. Bah, moi, j'ai pas une cadence de tir de ouf. J'ai si ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris ça. Mais t'aurais pu me faire pareil, hein. Ouais, j'en ai qu'un. Par contre, je sais pas. On est en train de le défoncer, j'ai l'impression. J'espère pas. Bah non, mais c'est comme ça. C'est quand il se tombe et qu'il faut tirer, c'est tout. C'était marqué comme ça. Mais justement, je crois que quand il est vraiment mal en dégâts, il va tomber, quoi. Ah, il m'a coincé. Vas-y, rends pas fou. Le brachiosaure. Bah, j'admets qu'il est quand même joli, hein, de tête. Ouais, moi, je trouve vachement plus beau, quoi. Mais c'est hommage, il a pas un assez long coup pour moi. Yo, frérot. Ah ouais, mais il reste pas longtemps, hein. Faut que j'aille plus proche. Eh oui. Ça, normalement, c'est pour repousser les gigas qui fait ce cri-là. Il se barre les gigas naturels. Ah ouais ? Ouais. Ouais, quand même. Bon, allez, laisser me repousser, moi, j'ai l'impression. Et il est debout. On nous met mal. Ouais, on est en train de le défoncer, là. Paf ! What the fuck ? J'ai eu peur. Ah ouais, mais ça fait flipper. Ouais, il fait un petit vol plané, là. Ouais, ça le fait se lever de faire ça. Non, pas du tout. Ah oui, ouais. Ok. Vas-y, il dort, frère. C'est bon. Oh, mais c'est déjà, putain. Ah, par contre, j'ai soif, moi. Il est à moitié crevant, moi. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai une garçon qui m'attaque et je suis en train de crever de soif au secours. Non, c'est pas grave, t'inquié. Allez, viens. Viens là. Je n'arrive plus à remonter, par contre. Ah, ça y est. C'est moi remonter qui t'a mourir autant que je meurs, là, quoi. Eh, franchement, je l'enchaîne. Tu sais que je l'enchaîne trop vite, genre, ça... Non, je crois pas, il n'y a pas de ça. Non, 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 c'est au niveau des dégâts, il faut vraiment lui faire beaucoup de dégâts, en fait. Mais putain, mais moi, j'ai des mantis et tout qui me viennent dessus. Mais j'arrive rien à faire, quoi. Bonne chance. Ah, mais je suis avec toi. Si elle tape le bronteau, je ne sais pas ce que ça donne. Ah. Euh... Elles sont où ? Ah, putain, je vais plus avoir d'armure, belle sale merde. Pas à côté. Bon, mais j'attends de... Enfin, je te vois pas. Je peux les buter avec mon arme, là. Là, je suis là, là. Ah ouais. J'y arrive pas... Voilà. Vraiment... Déjà qu'il y a un serpent. Ouais, bah oui, c'est un respawn, quoi. Par contre, c'est normal qu'il soit autant, ça. Oh, il va se calmer. Moi, j'ai pété mon arme, j'ai plus de balle. Ah, d'accord. J'ai pris mon autre fusil, mais... Ah, non, parce que j'en ai d'autres fusil, au pire. Ah, putain. Bah oui, là, moi, t'es crevé, quoi. Ah, putain, je me suis endormi. Moi, je vais mourir de soif. Je vais m'endormir aussi sous ses pieds. Ah, mais c'est la soif qui m'a endormi. Ah, j'avais zappé, quoi. Il est dans un état, par contre, c'est fini. Ça fait peur, hein. Un peu, ouais. Donc, on va le tuer, c'est tout ce qu'on va gagner. Ah, ça y est. Ouais, mais moi aussi, le temps qu'elle recharge, je peux tirer une balle, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense qu'on va le buter, hein. Je pense qu'il y a un truc qu'on a mal fait, c'est pas possible. J'ai trop dans une salle état, quoi. Ah, ben voilà. Yes. J'ai vaincu le monstre. Bon, ben voilà, il est mort, quoi. Ouais, hein. Au premier essai. Non, je pense qu'il faut des balles ordinaires, ouais. Et des pistolets, c'est moins violent, je pense. Et ça va le faire chier. T'as par exemple, qu'est-ce qu'il donne comme truc ? Un peu, ouais. Je suis à 2000 pots, là. 3000 viandes crues. Bon. Ouais, bon, on a été un peu agressifs. J'avoue. On l'a criblé de balles. Il a pas forcément kiffé, quoi. Mais oui, mais c'est comme ça que c'est marqué. Bon. Ben écoutez, on va faire une autre tentative. Attends, je suis encore déshydraté. J'ai plus ma gourde. Ah oui, c'est moi qui l'ai. Elle est où ? T'es où ? Ah, t'es là. Mon eau. Ouais, deuxième tentative, les gens. En plus, à chaque fois, il fait un bruit. T'as l'impression qu'il va tomber, t'sais. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il va crever, ça. Ouais. Il est dans un état, quoi. J'en ai plus le cul. Vas-y, t'as m'a. Voilà. Brachio de merde. On va essayer de se renseigner un peu mieux. Puis on verra bien. On verra bien, on verra bien. Pour l'instant, on a juste tué deux brachios. Avec un utilisant 3 milliards de balles. Vas-y, rends pas fou, toi. Rends pas fou et il crève de soif. Mais il fait pas des petits bruits pendant que je parle. Ok. Bon, je vais vous montrer ce qui se cache là-dessous, là. Que vous avez une petite idée, là. Peut-être que vous avez une petite idée, les amis. Alors, montre-toi. Viens ici. Voilà. Un brachio femelle level 85. Il a spawn juste en face de chez moi. Je préparais des nouvelles balles et tout ça pour aller le tamer. Et là, franchement, le rec a merdé, quoi. Quand j'ai enregistré. Bon, c'est pas grave. En gros, c'est la même technique. Ce qu'on a fait précédemment. Sauf que, tout simplement, il fallait utiliser des armes moins puissantes. Pour lui mettre moins de torpeur. Enfin, plus de torpeur que de dégâts dans sa vie. Vas-y, là. Rends pas fou. Réveille-toi. C'est une femelle. Donc, il va falloir trouver un mal pour faire des babies. Mais... Mais ouais, ça va. Déjà, 85, c'est pas mal, en vrai. Je voulais un 145, c'est sûr. Mais bon. C'était pour tester. C'était pour tester la bestiole, voir si c'était faisable. Et en effet, c'est faisable. C'est dur, mais faisable. Et il faut beaucoup de balles. Yes. Elle se réveille. Il est grand, hein. Il est grand. Il est très, très grand. Yo, bro. Du coup, il passe à travers les béemoths. Ok, 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 ok. Calme-toi. Vas-y, suis-moi. On va le voir un peu de loin, ce que ça donne. Il est magnifique. Il est magnifique. Bon, bah, sur ces belles images, on stoppe la vidéo, tout simplement. J'espère que ça vous aura plu. Un peu la galère. Et puis, voilà, c'est tout. Je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501